Tout était prêt à l'école de Maumour ce matin. Grâce à la mobilisation du village, les 85 enfants effectuent une rentrée scolaire normale. Seul changement, l'école est dans la mairie pour 3 des 4 classes. Depuis juillet, le bâtiment principal a été déclaré insalubre. Le sous-sol instable a engendré de grosses fissures sur les murs. L'école, bien sûr, c'est la vie du village. Donc pour nous, c'est d'autant plus important. Par ailleurs, nous avions la chance de bénéficier de 3 salles disponibles qui étaient tout à fait en état, de recevoir des élèves dans la mairie. Donc la mairie a de suite proposé de mettre à disposition ces salles. Les petits sont accueillis dans la partie récente de l'école, pas concernée par l'insalubrité. La garderie est dans un préfabriqué et la cantine dans un bâtiment voisin. Pour les 3 classes de moyenne et grande section, la mairie a retrouvé sa destination d'origine avec des salles de cours. Une situation temporaire en attendant une solution pour le bâtiment principal. Deux solutions sont envisagées. La rénovation, avec un chiffrage de la rénovation, combien ça nous coûterait. Et puis, évidemment, une deuxième solution, c'est-à-dire faire tomber le bâtiment existant et créer donc 3 salles de classe et une salle de restauration nouvelle. Selon les premières estimations, entre 600 et 800 000 euros seront nécessaires pour reconstruire l'école. Un énorme investissement pour Momour et ses 900 habitants. Etats et collectivités locales sont sollicités pour trouver une solution.